Juste avant que la vidéo commence, si on atteint l'objectif des 100 likes sur cette vidéo, oui j'ai bien dit les 100 likes, je sais qu'on peut le faire. Et moi je vous offre une valeur de 10€ de V-Bucks sur Fortnite Battle Royale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Et bon vis-à-vis à tous. Salut tout le monde les gars, c'est Supra et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui voilà, ce soir c'est Noël, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre un peu plus tôt que 20h45, c'est pour ça que je la mets vers les alentours de 16h. Donc du coup aujourd'hui je vais tout simplement vous parler d'un petit skin normalement qui devrait arriver gratuitement à la fin des 14 jours de Fortnite. Justement les défis des deux semaines qu'on a quotidiennement. Donc pour le moment on en est au 6ème jour si je dis pas de bêtises. Donc on a eu des danses, on a eu écran de chargement. Je crois que vers l'avant-dernier ou avant-avant-dernier c'est-à-dire le 12ème jour, on aura un petit camouflage disco qui est plutôt sympa. Donc voilà, toutes les récompenses des défis ont été du coup dévoilées. Donc c'est pour ça que je vous les mets à l'écran maintenant. Mais comme vous pouvez voir, le 14ème jour on n'a rien du tout, on sait pas encore ce que ça va être. Mais on a plusieurs hypothèses car des skins ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Donc il y en a plusieurs et on sait pas encore s'ils vont être dans la boutique en termes de... Donc voilà à payer, s'ils seront justement en starter pack, s'ils seront en skin Twitch, enfin bref pas mal de choses. Mais il pourrait également être le dernier skin gratuit de la semaine des 14 jours. Donc voilà, ça pourrait être une hypothèse à faire. Donc il y a pas mal de skins qui ont été trouvés. Et également les gars, je voudrais me lancer... Pas me lancer mais en gros voilà, dernièrement vous avez vu que j'ai fait une vidéo... Donc c'était hier tout simplement, qui était différente par rapport aux autres. C'était une sorte de gameplay un peu détente, voilà. Et là j'aimerais également faire quelques vidéos critiques sur certains Youtubers. Car je vois qu'il y a pas mal de Youtubers réellement qui font mal aux yeux en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais en parler et commencer une chaîne dans ce sujet, voilà, tout simplement. Et en tout cas voilà, c'est tout ce que j'ai un peu à vous dire. Et je vous souhaite un bon Noël à tous. Et allez, bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz